Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci de venir avec nous, de venir dîner avec nous et de venir nous parler de votre nouveau film Sous le même toit. On va en parler dans un instant. D'abord, Juan va nous présenter son plat. Et qu'est-ce qu'on est contente, Anne-Elisabeth ? Il y a du poulpe ! C'est vrai que c'est un produit que soit on adore, on aime, on est fan de ce produit, soit on aime un petit peu moins, on a des a priori. Moi, je suis quelqu'un qui prend des... Je suis un peu de parti pris dans le risque. C'est le poulpe, connu aussi comme la pieuvre, qu'on va travailler en ceviche avec une petite vinaigrette, citron vert, origan et huile d'olive, piment d'espelette, condiment à la myrtille, tout en fraîcheur, quelques légumes qui apportent un peu de croquant. J'ai envie de travailler, là. Excellente dégustation. Coup de chance, Dominique va pouvoir manger notre assiette. Il y a des doucements. Surtout, on va commencer par parler du film. Oui, c'est ça. La gentillesse de ne pas dire que c'est votre dernier film. Ce qu'on me dit souvent, c'est votre dernier film. C'est gentil. C'est votre nouveau film. 10 ans après le premier, enfin 11 ans peut-être, après Delphine 1, Yvan 0. 20 ans. 20 ans. Mais tu ne les fais pas. Oui, je ne les fais pas, oui. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. C'est moi qui fais une petite erreur de calcul grossière, alors on va dire. Non, 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 mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans déjà. Et vous retrouvez un Yvan et une Delphine qui ont du mal à cohabiter. Un clin d'œil ou alors un porte-bonheur. Non, c'était un clin d'œil. Je m'ennuyais avec le nom de mes protagonistes. Et je me suis dit, Delphine et Yvan, dans mon premier film, se rencontraient, vivaient ensemble. Qu'est-ce qu'ils auraient fait pendant ces 20 ans ? Ils se seraient mariés, ils auraient fait les enfants, ils divorceraient. Oui, j'ai une vision du couple assez gai. Alors, les acteurs ont changé. Non, non, mais ce n'est pas du tout une suite. Mais ce n'est pas une suite. Mais ils s'appellent quand même, ils ont quand même les mêmes noms. Cette fois, c'est Louise Bourgoin et Gilles Lelouch, un couple marié depuis une quinzaine d'années avec deux enfants adolescents et un fossé qui n'a cessé de se creuser entre eux. Oui, et puis surtout, elle, la volonté d'avoir une nouvelle vie. Lui qui a sauté sur une occasion sur laquelle il n'aurait pas dû sauter. Oui, l'occasion, c'est une femme. Voilà, exactement. Et elle le met dehors et lui, il dit, tu ne me reverras plus. Si ce n'est que la précarité arrive très, très rapidement, il se retrouve dans un square. Dans la rue, carrément. Voilà, dans la rue, à dormir. Et il revient la voir en lui disant, voilà, j'ai 20% de l'appartement. Toi, tu en as 80. Donc, où tu m'achètes, mais 20% où je viens vivre dedans. Voilà, c'est un argument imparable. Comme elle n'a pas non plus des économies pour payer ces 20%, elle va accepter qu'ils viennent cohabiter. C'est une vision de l'enfer. On regarde la bande-annonce. Tout ce qui est là, il ne touche pas. Ça, c'est ta partie. Je vois que tu as mis du scotch, comme ça, on a chacun une partie du frigo, un peu comme les écologues. Ce planning de la salle de bain a été conçu en fonction des horaires. Si j'ai envie de pisser hors planning, par exemple, on fait comment ? On demande gentiment l'autorisation. Delphine, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît ? J'aimerais aller faire pipi. En fait, je suis très en retard, j'ai un rendez-vous hyper important, je suis à la bourse. Si tu pouvais m'ouvrir, s'il te plaît, je te demande poliment, ouvre-moi cette porte. Je m'en fous, j'étais là avant. Tu l'ouvres ? Sinon, je te jure que... Et sinon, quoi ? Eh bien, je pisse dessus, voilà ce que je vais faire. Je pisse, je te le fais, je m'en fous. Tu vois, il faut toujours qu'on en arrive à des... T'étais là, toi ? Oui, j'étais là. Je ne savais pas. Je préfère rouler sans traque, juste. Je n'allais pas pisser dessus. Les joies de la cohabitation. Pierre, ça vous inspire. Oui, parce qu'en plus, il a réussi un truc extra, comme dans presque toutes ses comédies, mais celle-ci en particulier, c'est que les deux protagonistes comédies, ils sont beaux et ils nous font rire. Ce n'est pas juste deux drôles, ils sont comédiens, c'est écrit au cordeau, il y a aussi de l'impro, sans doute un peu. Et ils sont beaux et ils nous font rire et on est heureux de rire, d'autant plus qu'ils sont beaux à voir. Il y a aussi Manu Payet dans le film, enfin, il y a d'autres acteurs. Manu Payet qui cite d'ailleurs un article de l'Obs, je crois, de Libé. C'est lui qui dit que je l'ai lu dans le Nouvel Observateur. Il ne dit pas l'Obs, elle lui répond, tu ne dis jamais. Il dit ça à Gilles Lelouch, à son mari. Tu ne dis que l'équipe est France Foucault. Oui, c'est vrai, c'est Manu Payet qui l'a lu. Non, non, mais... Il y a un article qui existe vraiment ? Ça part d'un article dans Libé. Oui, c'est ça, dans Libé. Voilà, qu'un camarade m'a fait dire qui travaillait avec moi à l'époque et il m'a dit ça pourrait être une bonne comédie. Je lui dis oui, pourquoi pas. Ah, vous avez retrouvé le papier, par vous ? Voilà, on est très fort. Mais c'est fou parce qu'aujourd'hui, donc ça a augmenté, parce que ce papier a 5-6 ans. Donc c'est un couple sur deux qui divorce à Paris et 60% d'entre eux, pendant la première année du divorce, sont pratiquement obligés de cohabiter parce qu'ils ne peuvent pas trouver chacun un appartement et le temps de vendre le leur. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend du temps. Alors, Gilles Lelouch est un loser magnifique dans le film. Rien ne lui réussit, mais il en devient très attachant. Vous avez tout de suite pensé à Gilles Lelouch parce qu'en général, il joue plutôt les machos, sûrs de lui. J'adore cette photo. J'avais envie de travailler avec Gilles depuis longtemps. On s'était loupé sur un film et puis là, je me suis dit que c'était le bon truc d'aller lui proposer. Et moi aussi, j'avais envie de me confronter à des acteurs qui ne soient pas des acteurs de comédie. Qu'ils ne soient pas Franck Dubosc. Oui, ou Cadmerade. Non, mais j'ai travaillé avec Franck et Cad qui sont des amis avec qui j'aime beaucoup travailler. D'ambi, si on les avait accueillis. Voilà. Et puis, ce sont deux types formidables avec qui j'ai l'habitude de bosser. Là, je me suis mis un peu plus en difficulté. Et alors ? C'est super. C'est super de se mettre en difficulté. Vous avez écrit le scénario en pensant à Gilles Lelouch quasiment ? Non, non, je n'ai pas écrit en pensant. Je pense que je n'écris plus en pensant à des acteurs parce que souvent, ils disent non, ces enfoirés. Oui, ça crie une frustration dingue. Oui, c'est très, très, très frustrant. Donc, non, je n'écris plus en pensant. Après, je réécris en pensant à eux et ils ont dit oui. Mais c'est beaucoup plus facile. Alors, Franck Dubosc, on est allé le voir quand même puisque c'est un de vos acteurs fétiches. Regardez. Dominique, tu viens de faire un film sans moi excellent en plus. Je suis très, très vexé, tu le sais, je te l'ai dit. Alors, quel est le prochain film qu'on fait ensemble ? Vous l'avez agacé, là. Ça va être bis la suite. Ah oui ? Il y aura une suite à bis. J'espère. 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 Je suis en train de réfléchir. Je voudrais qu'ils se bourrent des tâches et qu'ils arrivent dans les années 40. Ça nous donnera l'occasion de nous déguiser avec des traitements des années 40 parce qu'on a... Voilà, et la pierre sera formidable. Oui, ça on imagine déjà la dernière fois. Je suis très bon en collabo. Vous aimez bien donner la part belle aux actrices, aux femmes dans les films ? Ils sont plutôt les mieux lotis. Non, mais j'avais envie de faire un film où la femme était forte et c'était elle qui tirait la maison et lui, il aimerait bien aider mais il ne sait pas où est la cuisine. Voilà, donc c'est ce qui me plaisait. Donc, vous pensiez, vous aviez envie de travailler à Gilles Lelouch. Louise Bourgoin, c'était dans votre tête mais vous n'osiez pas lui proposer ? Je me disais qu'elle allait me dire non. Non mais c'est très con. Je me disais qu'elle allait me dire non parce qu'elle était enceinte et qu'elle ne faisait plus de comédie donc elle allait me dire non, elle allait me dire non. J'ai déjeuné avec un ami commun qui est assistant réalisateur qui m'a dit cette phrase géniale « Si tu ne lui demandes pas, tu ne sauras jamais. » C'est comme les gagnants du loto qui ont... Enfin, si vous n'avez pas joué, vous n'avez aucune chance de gagner. Et donc, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire « J'aimerais bien qu'on se rencontre et pour vous parler de mon prochain film, Dominique Faroudia, je faisais partie des nuls, j'ai été comique au XXe siècle et ça l'a fait rire et on ne sait plus. » Elle a dit oui. Elle a accepté tout de suite et elle ne parle pas de vous. Son humour, comme on dit, femme qui rit, femme à moitié. Son rire, ça peut être pénible. Il aime beaucoup plaisanter de son handicap. D'ailleurs, il a improvisé une séquence là-dessus dans le film qui est hilarante. Mais c'est un mélomane, un esthète, quelqu'un qui est très artiste, qui est très raffiné. Dominique, si tu vomis quand tu es content, qu'est-ce que tu fais quand tu es malheureux ? Elle est belle, c'est une question parce qu'on ne me l'a jamais posée. Oui. Comme quoi, elle est très très forte, Louise. Qu'est-ce que je fais quand je suis malheureux ? J'attends. Ça passe. Pas de manifestation physique dangereuse ? Non, non, non. Je fais chier les autres. C'est ça. Louise l'a dit, vous riez de votre handicap, cette scène est géniale dans le film. Improvisé, ça je l'apprends ? Improvisé, il y avait deux phrases, c'est est-ce que tu peux m'héberger pour une ou deux nuits ? Et moi, je lui répondais non, tu sais bien que ma femme ne peut pas te sentir. Et à partir de là, on est parti. Sur les raisons pour lesquelles votre femme en veut à Gilles Lelouch, et elle a quelques raisons d'en vouloir à Gilles Lelouch dans le film, vous en riez de votre handicap dans le film, il n'empêche, ce serait bien que les candidats à l'élection présidentielle en parlent sérieusement ? Non mais ça serait bien que, je parle sous votre contrôle, qu'ils parlent d'autre chose que d'eux, qu'ils parlent des Français, de la France en général, qu'ils arrêtent de balancer des chiffres n'importe comment et n'importe où. Si Mélenchon a quelque chose de vraiment intelligent dans son programme sur les handicapés, j'ai entendu Marine Le Pen avoir quelque chose, mais bon après, moi je n'écoute pas tout. François Fillon, j'ai toujours l'histoire de ses costards et je n'arrive pas à m'en défaire. Donc voilà. Il est plus audible pour vous, y compris sur cette question-là parce que vous les aviez interpellés, vous avez signé une lettre ouverte pour faire du handicap un objet électoral et un enjeu de société. Oui, mais je pense que dans la campagne il n'y a plus d'enjeu aujourd'hui à ne pas arriver à trouver qui sera le moins pire et qui va répondre. Enfin moi je trouve ça, je trouve cette campagne très très triste, très très triste, très triste. Je ne sais pas vous comment vous amusez tous les matins, mais... Non, moi je trouve qu'on oublie vite quoi. On a l'impression de... Ça fait six mois que les propositions sont sur la table, s'échangent, il y a eu deux campagnes des primaires, etc. Et on oublie au fur et à mesure les propositions qui ont été échangées. Eux ont oublié, c'est ça le problème, c'est qu'il y a... Pendant les primaires, il y avait des trucs super qui n'ont pas été toujours. Oh, il y a plein de trucs qui ont été oubliés au moment des primaires. Pas mal, pas mal, ça existe toujours, c'est des engagements qui sont là quoi. oui. Et le moins pire, votre candidat, ce serait qui ? Je ne le dirai pas. Mais vous l'avez en tout cas. Oui. Contrairement à beaucoup de Français qui sont encore très indécis. Mais je les comprends. Je les comprends. Et j'ai des très bons rapports avec la propagande d'Ache-Tafel au cas où... L'an dernier, Dominique, au Festival de Cannes dont on révélait aujourd'hui la sélection. Très bonne sélection, à part Michel Azadavissus. C'est un ami d'enfance de Dôme. Oui. C'est un ami d'enfance qui était à l'école ensemble à Belleville. Non mais il va avoir une tronche comme ça. Il est juste à côté dans le 10e, il peut venir juste avec sa tête. Il peut être comme le ballon à côté. L'an dernier, vous étiez à Cannes car Jacques Attali vous avait demandé de remettre les prix du cinéma positif. Ce serait bien comme il va recommencer cette année cette opération de cinéma positif que vous nous disiez ce que c'est que le cinéma positif. Ce n'est pas juste optimiste. Ça va plus loin que ça puisqu'on parlait de programmes. Non, c'était justement d'avoir des films qui s'engagent ou qui sont prêts justement à montrer des choses un peu différentes. Et je trouvais et Jacques en était d'accord que retrouver Omar Sy à la tête dans une comédie avec un tétraplégique, tout d'un coup, ce film faisant 19 millions d'entrées, c'était quelque chose de très fort tant pour les handicapés que pour les autres parce que enfin, on voit des gens qu'on ne voit pas d'habitude dans les films. Et c'était tout ça le cinéma positif. Quelque chose qui pouvait donner un peu d'espoir, qui pouvait parler de choses qui peuvent être justement positives dans la vie. Donc, on s'était mis d'accord et en ouverture, on avait... On est passé à un petit extrait du discours qu'a Charlie Chaplin dans Le dictateur qui est tellement fort, tellement fort. Si on regarde votre filmographie, vous avez des films dont vous pouvez vous dire tiens, j'ai fait un film positif. La stratégie de l'échec. que j'avais dédié à l'inventeur de la dissolution et j'aurais pu passer à François Fillon cette année. Ce matin, j'écoutais France Inter comme souvent. Vous étiez chez Augustin Trappenard. Vous avez rendu hommage évidemment à envoyer des baisers à Carette, à Chantal Lebi, à Alain Chabat. Puis vous avez cité André Rousselet, Alain de Greff et moi. Et j'étais ému comme un enfant parce qu'on est amis depuis 35 ou 37 ans. Et je me suis dit qu'il faut qu'on repasse une séquence des nuls quelque chose qui exprime très fort, je pense à l'histoire de la télévision, quelque chose qui exprime très fort ce qu'on a en partage culturellement, notre tronc commun. Voilà. Avec une hauteur de 2 à 3 mètres 70 et un poids atteignant 5 ou 6 tonnes, l'éléphant est le plus gros animal terrestre actuel. son énorme bite peut mesurer jusqu'à 4 mètres et peser 145 kilos. Chacune de ses couilles emplirait à elle seule une petite camionnette. Papa ? Comment on fait les bébés ? L'éléphant a une sexualité très simple. Soit il enfonce sa grosse bite dans l'énorme sexe béant de la camionnette. Comment on fait les bébés ? Bon, on peut regarder la télé tranquillement, oui. Soit il lui suce le cul avec sa troncette. Quand il balance sa purée, le jet peut atteindre la vitesse ahurissante de 24 km à l'heure, ce qui représente la moitié de la vitesse d'une bonne mobilette. Moi, je pose la question aux téléspectateurs et téléspectatrices, si on ne passe pas ça le soir où t'es là, quand est-ce que tu veux que vous parlez ? On ne peut pas être avec son nom. Non, mais si tu veux savoir, c'est que t'étais patron de la chaîne à l'époque. Oui, absolument. Ça passait à peu près à 7h-là, d'ailleurs. Oui, ça passait carrément à 7h-là. Ça repasse à 7h-là. Il y avait des petits courriers ou rien du tout ? Jamais. Rien ? On ne nous disait rien, surtout. C'est pour ça que c'était plutôt sympa. Si les courriers arrivaient, ils n'arrivaient pas jusqu'à vous. C'est juste après la mort de Bruno Carette et c'est Degrève qui nous a dit vous ne pouvez pas arrêter parce que nous, on voulait arrêter. Et on a fait l'histoire de la télévision où justement... Non, on va arrêter. On a été passés en boucle. C'est vrai que tu as des enfants, quand même. Oui, oui. Non, mais c'est terrible. Mais elles ne le verront pas cette émission. Non, c'est vrai. 7 ans et 9 ans... C'est la nature à la fois. Oui, c'est vrai. Oh, Anne-Sophie ! Pour en revenir à Sous-le-même-toi. Avec plaisir. Vous le réalisez, mais vous le produisez comme tous vos films, d'ailleurs. Mais vous produisez beaucoup plus que vous ne réalisez le film puisque vous faites équipe maintenant avec Lul Besson au sein de EuropaCorp. Je travaille pour EuropaCorp et je suis producteur pour EuropaCorp. Ça fait 3 ans à peu près que vous bossez avec Lul Besson ? Presque 4 maintenant. Presque 4. Et il vous a donné des conseils pour Sous-le-même-toi ? Oui, mais toujours. Biss sur Biss, il m'avait donné des conseils tant sur le scénario que sur le montage. Et là, pareil, sur le scénario, il a pointé un truc qui était génial qui m'a fait avancer deux fois plus vite. Et il a vu le film, il m'a dit j'ai 2-3 notes à te donner. Il est venu dans la salle de montage, il m'a donné ses notes. Et c'est vrai que ça m'a permis d'aller très très vite. Et non, il a un oeil génial. Bon, voilà, c'est un immense cinéaste, mais il a un oeil incroyable sur les films des autres. Il est capable de dire... Non, mais c'est vrai. Sur les siens aussi, oui. Non, mais sur les siens aussi, mais sur les films des autres, il a un regard bienveillant. Et c'est toujours, tiens, peut-être tu pourrais faire ça. Pas fait ça. Et c'est ça qui est très très intelligent chez lui. Il y a peu de temps, un journaliste du prestigieux journal New Yorker estimait que le cinéma français était devenu conformiste, ajoutant qu'aucun réalisateur d'envergure n'avait émergé depuis 30 ans. C'est un peu gonflé. Il y a juste Michel Azalavissus qui est passé justement chez lui pour un Oscar. Oui. Au passage, juste ça. Et puis, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Luc Besson qui fait des films qui dépotent et qui font aussi des gros succès chez lui puisque c'est 450 millions de dollars le dernier. Et Valérian, c'est un film extrêmement ambitieux. Vous avez vu des images ? Alors, j'ai vu des teasers comme vous. Pas plus ? Non, on ne voit pas plus. Luc distille les choses les unes après les autres. J'ai très envie de le voir. Moi, j'ai vu les décors. J'ai eu cette chance. Mais non, c'est surexcitant. 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 Mais il est très gentil, ce journaliste. Et les Américains, un petit peu de mépris parfois pour nous. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont un cinéma d'arcade qui ne fait que des films pour moins de 17 ans tout pourri. Et leurs séries sont devenues meilleures que leurs films. C'est pas mal quand même. Et voilà, Cocorico avec Dominique Arrugia. Ça va être l'heure du live. Retour à l'envoyeur.